CDM 2022, les candidats de télé-réalité au plus après la défaite de la France en finale Ce dimanche 18 décembre à 16h, la France rencontrait l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Très fan de football, la majorité des Marseillais se sont rejoints dans le sud de la France pour regarder ensemble le match. Très impliqué, Kevin Gage, qui a récemment accusé son ex Carla Moreau de l'avoir traqué lorsqu'il était encore en couple, était affublé d'un chapeau de coque bleu-blanc-rouge, maquillé sur les joues aux couleurs du drapeau français et il portait Évidemment, le maillot de l'équipe de France. Hélas, les choses ne vont pas se passer comme il l'espérait. Très chaud devant cette télé dès le début du match, Kevin Gage, qui a été en flirt avec Cynthia avant de se remettre en couple avec Greg, commande sur ses réseaux, à l'égrisou, montre-leur c'est qui le patron puis Il entonne la Marseillaise avec ses amis, présents pour l'occasion. Et comme les fans ont pu le constater, L'ambiance était très chaude avec Kevin, sa famille et ses amis. De son côté, Julien Tanty, défendu par sa femme Manon à cause du comportement d'honoré dans le cross, s'est entouré de son épouse, de Laura Lampica et de Maëva Guéname pour regarder le match sur une gigantesque terrasse à Dubaï. Dès la première mi-temps, les Français étaient dépités à cause des deux buts marqués par l'Argentine. Je vous mets mon œil super puissant l'Argentine. Ne vous inquiétez pas, après la mi-temps, on va gagner. Virgule 7 écrit Maëva. En voyant l'Argentine prendre le dessus sur le match, Manon, Laura et Maëva étaient totalement dépités. Mais le moral va vite revenir lorsque que Kylian Mbappé va égaliser en l'espace de deux minutes. Magique. Malheureusement, la France finira ce soir avec un score de 3 contre 3 et 4 tirs au but contre 2 pour l'Argentine. C'est donc l'équipe de Messi qui remporte la Coupe du Monde cette année au Qatar. Chez Camilla et Noré, on accuse la défaite. Noré s'allonge par terre, tête dans les bras. Pendant que sa femme se plaint de ces cris qui pourraient réveiller les enfants. Du côté de Sarah Frézou, la jeune femme, qui tente de tomber enceinte grâce à une FIV. Et triste à l'issue des tirs au but remportés par l'Argentine. Mila Jasmine. Enceinte de son premier enfant, est passée par toutes les émotions durant le match, « C'est trop pour mon petit cœur avec mon bébé dans le ventre. Je suis dégoûtée. Tout ce match, c'est trop d'émotions. On s'est trop bien défendu. » Mais ce qu'on retiendra, c'est que l'Argentine a gagné. PFFF, j'ai la rage. Kevin, qui était avec Alex Guidi, Greg Yaga et son cousin à Language, insinue que l'équipe de l'Argentine est corrompue, « Ce n'est pas la Coupe du Monde. C'est la Coupe des pénaltys. L'Argentine, voleur. En signant au PSG, ils lui ont dit « La CDM, elle est pour toi, on le sait. C'est comme le match de la Croatie. Donnez-lui la Coupe du Monde. » Une fois remis de ses émotions, Kevin Hardik, « Bravo la France. On s'est battu contre le monde entier. » Même les arbitres. Mbappé, phénoménal.